bonjour à tous bienvenue dans ce cinquième épisode de drive time on se retrouve là où on s'est quitté la dernière fois c'est à dire devant l'abbaye notre dame de l'ef et comme on veut pas changer nos habitudes la destination d'aujourd'hui c'est aussi une abbaye une autre forcément par contre ce qu'on change bien c'est la voiture aujourd'hui on a une renault mégane gt 200 chevaux un lit 6 turbo boîte à double embrayage bon allez on y va et on se dirige vers vers maraie dessous ici nous voilà dans dinan parlant à dinan et dinan comme vous le savez peut-être est la ville du célèbre inventeur adolphe sax qui a inventé de tenez vous bien le saxophone et vous pouvez en voir ici autour de vous un peu partout ils en sont fiers alors en quittant dinan ne manquez pas de jeter un oeil dans votre rétro ou bien directement par la fenêtre pour admirer la citadelle qui se trouve plus de 100 mètres plus haut par rapport au niveau de la meuse pour sortir de dinan il ya plusieurs possibilités évidemment nous on choisit la plus originale et on décide de sortir par le charro de nef le charro de nef c'est cette petite rue très étroite et comme dans une bouteille une fois qu'on a passé le goulot ben on est libre petite curiosité de la région ici il semblerait qu'on puisse monter et descendre de l'autoroute un peu où on veut heureusement il ya un panneau et notre instinct qui va nous en empêcher de le faire et on continue sur le programme de la journée c'est à dire les petites routes de campagne alors dans cette portion si c'est vraiment pas compliqué premier conseil profiter à fond deuxième conseil profiter à fond troisième conseil prenez à fond avant d'entamer la suite on traverse ici le village de hong haï et on entame la descente vers la meuse par moules sort dans la descente vous connaissez l'adage vu le ravin on va pas trop faire les malins en traversant ou le sort vous pouvez admirer le château qui n'en est pas vraiment un puisqu'il s'agissait en fait d'une abeille et également le pont qui n'en est pas vraiment un non plus à peine retrouvé il est déjà temps de dire au revoir à la meuse et de dire bonjour de nouveau aux falettes parce que dans le point on n'est jamais très loin d'elle en remontant à la nationale ici on n'oublie pas qu'on est chez drive time donc les routes trop fréquentées au revoir alors il est temps de parler de notre monture et si vous n'avez pas encore reconnu il s'agit ici de la renaut mégane gt gt ça veut dire qu'elle se trouve entre la renaut mégane normal et la renaut mégane rs qui va bientôt sortir et qui sera le modèle de sport on trouve des caractéristiques vraiment sympa c'est à dire une direction parfaitement affûté avec évidemment avec le système de quatre roues directrices ça facilite la tâche et dans le silieu c'est un plaisir mais également un châssis qui est bien calibré qui est sympa la suspension est un peu sèche mais vraiment pas beaucoup trop après pter on passe à trop par le français ici on se console dans les virages avec un châssis une direction particulièrement bien calibré après pour les lignes droites et le caractère moteur on attendra la rs une fois passée la gare de falahans il est temps de reprendre la n971 en direction de marais dessous et de se diriger vers notre destination avec quelques lacets en prime pour les dernières centaines de mètres de notre tracé on peut dire qu'on s'est vraiment bien amusé avec cette mégane gt on attend vraiment avec impatience la mégane rs en fin d'année bon ben voilà on est arrivé à notre destination donc nous sommes à la veille de marais dessous qui est aujourd'hui le collège de noël et je peux pas la faire trop longue parce que vous savez ce qui brasse ici alors à bientôt et santé et on on